Bonjour, je suis le Père Patrick-Marie Févote du diocèse de Dijon, curé de la paroi Saint-Pierre, vicar épiscopal chargé du pôle formation et catéchèse. J'ai écrit un certain nombre d'ouvrages sur Sainte Elisabeth de la Trinité. Celui que je présente au prochain Salon du Livre de Dijon est précisément sur Elisabeth de la Trinité. C'est un tout petit livre, mais qui est une commande que les éditions Artège m'ont adressée. Il entre donc dans une collection. Le premier ouvrage est sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le deuxième sur les époux Martin, et le troisième, celui-ci, sur Elisabeth de la Trinité. La formule, comme vous le voyez, est extrêmement simple. Un petit livre qui présente 40 méditations qui permettent d'entrer plus profondément dans l'intelligence de la spiritualité d'Elisabeth. On la découvre ainsi à travers un certain nombre d'épisodes de sa vie qui s'accompagne de méditation, de résolution. C'est donc un parcours spirituel que l'on peut vivre à l'école d'Elisabeth de la Trinité avec ce petit livre facile à mettre en poche. Le deuxième ouvrage que je présente au Salon du Livre, celui-ci est publié aux éditions du Carmel. C'est tout à fait autre chose puisqu'il s'agit de la vie romancée du prophète Jérémie. Vie romancée, c'est-à-dire que Jérémie lui-même s'adresse à la première personne et raconte sa vie. Petit livre, facile à lire avec des chapitres courts. On découvre ainsi un prophète attachant qui a vécu dans une époque tourmentée et complexe. Israël est pris en tenaille entre l'Égypte au sud et la caldée au nord et ne tient sa survie qu'à son alliance, à la fidélité à l'alliance avec Dieu. Jérémie est ce prophète extrêmement attachant. saisi par Dieu. On découvre ainsi son expérience spirituelle, les grands conflits auxquels il a été confronté, ses combats intérieurs. On connaît Jérémie à travers ses Jérémiades, mais c'est bien autre chose que Jérémie. Petit livre qui présente un certain nombre de citations de Jérémie et permet donc ainsi de mieux le connaître. Je pense qu'après l'avoir lu, vous pouvez entrer dans le récit biblique lui-même et le parcourir avec beaucoup d'aisance. Je vous rappelle Jérémie, c'est juste avant la chute de Jérusalem prise par Nabucodonosor en 586. Il connaîtra ce tragique événement qui va meurtrir profondément Israël. Jérémie nous aide à mieux comprendre notre époque. Jérémie est un prophète attachant que nous avons grand bonheur à mieux découvrir et à mieux aimer. Je vous dis donc à très bientôt avec ce salon du livre sous forme virtuelle. Ce serait un plaisir de vous y rencontrer.